Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bon lundi, bon début de semaine. Bon retour au travail s'il y a lieu. Bonne continuité de vacances aussi pour d'autres. Pronds rétablissement pour ceux qui sont encore dans la COVID ou avec les suites de la COVID. Bonjour à chacun. Aujourd'hui, on a un évangile qui pourrait passer inaperçu. C'est la multiplication des pains. La multiplication des pains en Saint-Mathieu nous est rapportée beaucoup plus comme, je dirais, un événement. Un événement marquant, mais un événement. On y voit Jésus qui avait besoin de repos. Jean-Baptiste venait de mourir. C'était tout de même son cousin. Et Jésus s'est retiré. Il avait le cœur lourd, sans doute. Peut-être a-t-il pleuré aussi. Il avait besoin de se retrouver lui-même avec le bon Dieu, dans sa douleur. Mais, mais, le peuple, les gens, ses frères, ils avaient faim. Et Jésus leur donna à manger. Ils avaient faim de beaucoup plus qu'ils ne le pensaient. Et Jésus s'est donné lui-même à manger. Il leur a donné de son temps. Il leur a donné sa parole. Il leur a donné son amour. Il leur a donné le pain, signe de l'Eucharistie. C'est magnifique. Quand je regarde le pape François, qui a été là parmi nous, je me disais, quelle similitude. Un homme fatigué par la douleur, mais qui se donne encore. Tu me diras, il ressemble à Jésus. C'est vrai. Mais plus, c'est Jésus qui vit en lui. Tu te souviens, je t'ai déjà parlé de Jésus, dans les deux attitudes fondamentales de son être, quand il regarde son père dans la douleur et qu'il lui dit oui, et qui ensuite abaisse son regard vers ses frères, et il les gagne tous par sa bonté, par son sourire. Quand on regarde le pape François, quand il est en prière, il est lourd. Il porte un fardeau et ça paraît. Il ne rit pas. Mais quand il rencontre les gens personnellement, quand il rencontre les enfants, quand il rencontre quelque personne que ce soit, personnellement, c'est le sourire. C'est un sourire qui est contagieux. Un sourire qui nous repose. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est Jésus qui vit en lui. Et nous aussi, il peut nous tracer une direction de vie. Jésus nous trace toujours une direction de vie et il nous donne des modèles en qui il vit. Nos douleurs, nos lourdeurs, nos fatigues, nos croix, nos échecs, on peut et on doit les porter au Père en pleurant, comme on les vit, en se révoltant, tel qu'on les vit. Mais ensuite, par grâce, on retourne vers nos frères et le sourire de Dieu habite notre cœur. Ce n'est pas de l'hypocrisie, comme dirait certains. C'est simplement de la vertu. C'est simplement vivre comme Jésus et laisser vivre Jésus en nous. Voilà ce que je te propose aujourd'hui. Je demande vraiment au Seigneur de nous bénir. Et j'ai pensé, en terminant, te donner une parole de Dieu et voici cette parole d'intimité pour toi. C'est une parole du livre de Malachie. Et soudain, il entra dans son sanctuaire le Seigneur que vous cherchez et l'ange de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient. Une alliance nouvelle avec le Seigneur et une alliance de joie avec vos frères. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, et qu'il fasse briller sur vous son visage. Au revoir. Bonne journée. On se retrouve demain. Et n'oublie pas, tout ce qui est plus difficile, on le tourne vers le Père et ensuite on vient vers nos frères avec un sourire. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada